... Nous avons décidé de mettre en place une journée festive à la demande d'un certain nombre d'élèves de Terminal parce que jusqu'à l'année dernière se déroulait le traditionnel persan c'est-à-dire les 100 jours du bac et bon ça se terminait toujours plus ou moins bien et les élèves de Terminal ayant vu la façon dont ça s'était déroulé l'année dernière certains ont demandé à ce qu'on fasse autre chose Oh non ! J'ai eu lieu d'être filmé comme ça C'est qui dangereux ? Alors là vous voyez nous avons la scène libre vous voyez avec des instruments il y a des gens qui ne savent pas jouer mais c'est pas grave là-bas tout à l'heure il y a eu le concours de déguisement magnifique nous avons des spécimens très beaux, très tendance, très funky aussi On présente le don du sang qui va se dérouler le lundi 3 mai de 10h à 13h au lycée Odilon au Redon de Pauillac en plus en ce moment il n'y a pas beaucoup de donneurs donc il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent qu'avant Oui c'est intéressant on peut découvrir plusieurs activités puis écouter de la musique ça nous permet de prendre une pause avant les vacances Ça change un peu, c'est sympa de pouvoir se déguiser, montrer sa personnalité Ça permet de se réunir entre amis, c'est une belle journée Donc on leur a proposé, ils nous ont sollicité pour organiser une journée festive dans le lycée où on pouvait se déguiser, où ils pouvaient préparer différentes animations Et donc voilà, il y a des jeunes qui jouent de la musique Il y a différentes activités comme le kendo qui est présenté, le chanbara Il y a des compétitions de volleyball, enfin différentes activités qu'ils ont proposées Tout ça pour donner envie aux futures premières, secondes et futurs lycéens et bien de se passer de ce persan qui n'était pas terrible et faire quelque chose d'un peu plus constructif et plus joyeux Est-ce que tu trouves que le principe de la journée festive c'est bien ? Ben ouais, ça permet de remplacer le persan et puis bon, tout le monde peut s'amuser Les premières et les secondes ne se prennent pas plein d'œil de farine dans la tête C'est pas mal Et alors, qu'est-ce qu'il manque à cette journée festive ? Ben je pense les gens qui viennent, il n'y a pas assez de gens Les secondes et les premières sont parties en général, donc ce serait mieux s'ils venaient plus Ah oui, ce serait bien qu'ils fassent ça tous les ans Parce que voilà, c'est sympa, ça permet aux gens de se déguiser, de faire la fête Et puis ça remplace le persan aussi Ah oui, on aime faire la fête ! On a le beau temps avec nous, moi je trouve que c'est agréable Mais après il faut peut-être faire le tour plutôt des élèves Et voir ce qu'eux, ils en pensent Mais moi je suis assez positive, ils sont là Il y en a beaucoup par contre au COSEX et au gymnase Donc on les voit pas forcément beaucoup pour l'instant On a essayé de débuter petit sans trop d'ambition Donc on a fait une demi-journée cette année J'ai vu les élèves de première être très envieux du sort de leurs camarades Donc je pense qu'on va continuer l'année prochaine Et on va pouvoir développer cette journée-là Encore un PSA ! Je bat ! Il y a des équipes de profs, des équipes d'élèves, donc là pour l'instant ça vient de commencer mais les Terminales semblent très bien partis, ils vont être difficiles à battre. Oui évidemment, c'est une belle manière de partir en vacances, ça détend tout le monde, ça se passe très bien pour l'instant, c'est une très bonne initiative. Pour l'instant on a joué contre des élèves, on a perdu 11-7, bon ambiance, on est très content de faire ces journées, bien organisées. On remet des prix pour les élèves qui se sont déguisés, le prix du déguisement le mieux réalisé, celui du plus original et celui du plus ridicule. Et puis on remet une coupe puisqu'il y a eu un tournoi de volée et c'est une équipe de Terminales Bac Pro qui a gagné le tournoi de volée, elle aura une coupe. Ceux qui ont gagné la coupe, c'est les Terminales Bac Pro. Pour le show, le mieux le réalisé, j'appelle Monsieur Palinque et ses infernières. Applaudissements